1 Corinthiens chapitre 2 Moi aussi, frère, quand je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de parole, ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage d'Élohim. Car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, excepté Yéhoshua Machia, et Yéhoshua Machia crucifié. Moi-même, je suis arrivé chez vous dans la faiblesse, dans la crainte et dans un grand tremblement. Et ma parole, et ma prédication n'ont pas été en parole persuasive de la sagesse humaine, mais en démonstration d'esprit, et de puissance, afin que votre foi ne soit pas en la sagesse humaine, mais en la puissance d'Élohim. Or nous prêchons une sagesse parmi les parfaits, sagesse non de cet âge, ni des chefs de cet âge qui sont rendus vains. Mais nous prêchons la sagesse d'Élohim en mystère, celle qui a été cachée, qu'Élohim avant les âges, avait prédestiné pour notre gloire, aucun des chefs de cet âge ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, selon qu'il est écrit, l'œil ne les a pas vues, et l'oreille ne les a pas entendues, et elles ne sont pas montées au cœur de l'être humain, les choses qu'Élohim a préparées pour ceux qu'il aime. Mais Élohim nous les a révélées, par le moyen de son esprit. Car l'esprit sont toutes choses, même les profondeurs d'Élohim. Car lequel des humains a connu les choses de l'être humain, excepté l'esprit de l'être humain qui est en lui. De même aussi, personne n'a connu les choses d'Élohim, excepté l'esprit d'Élohim. Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient d'Élohim, afin que nous connaissions les choses qu'Élohim nous a gracieusement données, et dont nous parlons, non avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit Saint, interprétant les choses spirituelles, au spirituel. Mais l'être humain animal, ne reçoit pas les choses de l'esprit d'Élohim, car elles sont une folie pour lui, il ne peut les connaître non plus, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais celui qui est spirituel juge en effet de toutes choses, et n'est jugé lui-même par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Mais nous, nous avons la pensée du Machia.